... Eve est venue au Gabon pour se faire initier au Bouti, un rite ancestral. Elle doit avaler de la racine concassée d'Iboga, une plante aux effets psychotropes très puissants. Le rituel qui dure toute une nuit est mené par Tataïo, un chaman français installé à Libreville depuis 40 ans. L'ingestion d'Iboga provoque toujours des vomissements, puis des visions. La plante est notamment supposée aider des toxicomanes à s'en sortir. J'ai eu aussi des addictions qui durent depuis longtemps, qui ont été soignées il y a à peu près un an, mais toujours aussi très fragiles par rapport à ça. Donc j'aimerais bien en finir. Les adeptes assurent que Libreville ouvre aussi le dialogue avec le monde des esprits. Comme Eve, Rémi traverse une période difficile. On apprend plein de choses sur la nature de la vie, de l'univers, et surtout sur soi, personnellement. Et ça a répondu à pas mal de questions. En France, l'Iboga est classé comme une drogue, et la pratique du Bwiti est considérée comme sectaire et dangereuse. De fait, Hugues Poitvin, alias Tataïo, maître initiateur depuis 2005, a vu mourir deux candidats pendant l'initiation. Il n'a pas été condamné pour ses décès, jugé accidentel. Tous les médicaments fabriqués par l'homme pour soigner l'homme, ou pour le tuer, comme l'héroïne ou autre, sont antinomiques avec l'Iboga. Donc si tu manges l'Iboga en étant encore dans ses produits médicamenteux ou dans ses toxiques, tu vas mourir. On va dire que c'est l'Iboga. C'est pas l'Iboga. L'Iboga ne tue pas. Sinon tout le Gabon serait mort depuis longtemps. Dans ce pays d'Afrique centrale, le Bwiti fait partie de la vie quotidienne. L'Iboga est non seulement légal, mais aussi défendu par les autorités, comme cet institut public de pharmacopée. Ce que l'Iboga te montre, ce n'est pas n'importe quoi. Ce que l'Iboga te montre est en relation avec votre vie. Mais ça, ce n'est pas des visions... Olé, olé ! Ce ne sont pas des visions qui n'ont ni techniqueux. Quand vous prenez une plante, la plante vous amène jusque dans les origines. Chaque année, entre 20 et 25 étrangers viennent passer trois semaines chez Tataïo pour découvrir le Bwiti. On y croit, on n'y croit pas. En tout cas, eux sont prêts à débourser environ 3000 euros pour cette quête de spiritualité. Merci. Merci.